Je m'appelle Chantal Bruneau, je suis psychosociologue, formatrice auprès de travailleurs sociaux sur des problématiques ayant trait au handicap, et je suis aussi bénévole et militante à l'Association des paradis de France depuis 1988. J'y participe à diverses recherches sur des sujets intéressants, les personnes handicapées et leurs familles, et je représente l'association dans un collectif interassociatif sur l'aide aux aidants familiaux, le SIAF, et à un niveau européen en assurant la présidence de COFAS Handicap. Ce sont des activités qui m'enrichissent en permanence et qui me permettent d'accumuler de nombreux témoignages de parents comme de professionnels. C'est par l'intermédiaire de mon fils aîné que j'ai été confrontée au handicap. C'est avec lui que j'ai tout à coup mesuré combien il était difficile de vivre la différence de son enfant. J'avais beaucoup de questions et peu de réponses. Quant au premier contact avec des professionnels, ils furent, comment dire, mitigés. A cette époque, alors infirmière, je suis partie en mission humanitaire au Liban puis en Afghanistan, comme s'il fallait que je me confronte à d'autres réalités que la mienne. J'ai fait des rencontres merveilleuses avec des femmes afghanes au cœur de la guerre où tout prend une autre valeur, où la vie parfois est une simple survie, où les malheurs et le bonheur ne se mesurent pas de la même façon que chez nous. Ces missions humanitaires m'ont aidé à faire cette mutation psychique nécessaire à l'adoption de mon propre fils et à penser que ma vie avec mon enfant était possible, même si je savais qu'elle ne serait pas facile. C'est après une assez longue correspondance électronique avec une jeune maman que j'ai eu l'idée de ce livre. Petit à petit, cette jeune femme m'est apparue comme symbolisant la mère d'enfants handicapés, toujours nouvelle dans ses doutes, ses questions, ses angoisses, dans son engagement auprès de son enfant et dans ses rencontres ou ses non-rencontres avec des professionnels. Elle m'a donné envie d'écrire à partir de différents textes de parents. Alors, j'ai laissé ma plume, si j'ose dire, courir sur les mots de ses mamans. Je suis passée d'une histoire à l'autre tout en les tricotant avec la mienne pour tâcher de trouver ce qui nous assemble et ce qui nous rassemble, parents et professionnels. Il ne s'agit pas d'une étude sociologique, il ne s'agit pas de donner des leçons, mais de donner à lire, dans un récit auquel chacun peut s'identifier, le vécu de maman dont l'enfant est touché par une déficience. Henri-Jacques Sticker, qui a préfacé l'ouvrage, dit qu'il s'agit d'une écriture participative qui a valeur méthodologique. Ce livre est fait pour donner à penser, pour questionner simplement la relation que parents et professionnels peuvent avoir alors qu'aucun d'entre eux n'est vraiment préparé à cette rencontre ni à cette sorte de cohabitation dans le temps. L'approche en est originale et ne ressemble pas vraiment à quelque chose de déjà fait grâce à ma double position de parents et de professionnels. Ce livre existe parce que des mères ont des choses à nous dire. Et ce qui me paraît important, surtout à l'heure où on parle plus que jamais d'inclusion, d'accueil à l'école et de vie ensemble, c'est que parents et professionnels doivent pouvoir envisager de s'accorder pour accompagner les enfants, petits ou grands. C'est pourquoi cet ouvrage s'adresse aussi bien à des professionnels qu'à des parents. Karine Marraquin, psychologue, dit dans son avant-propos combien il est difficile pour les professionnels de travailler avec les familles et comment elle a découvert qu'elles pouvaient travailler autrement. Pour les parents, ce livre, qui est un hommage à leur égard, peut constituer un repère, leur signifier qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ce qu'ils vivent, cela, même si personne d'autre qu'eux, ne peut vivre leur histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada